... Je vous remercie vraiment d'être venu à cette importante rencontre que nous avons vue avec le député maire de Bambilor, M. Ngan Diop, nous sortons de cette réunion très satisfait. La délégation de la presse, près de 20 personnes, membres du bureau, membres du comité exécutif, reçues par le maire et des membres du conseil municipal, mais également le khalif général de Bambilor, c'est une première satisfaction. La deuxième satisfaction que nous notons, c'est l'engagement pris par le maire de Bambilor, parce que nous avons choisi Bambilor pour abriter la cité de la presse ou l'une des cités de la presse. Le député maire de Bambilor nous a rassurés, parce que notre premier souci, c'est est-ce qu'il y a une assiette disponible pour cela ? Le maire nous a rassurés que l'assiette est bien disponible. A nous maintenant de passer par l'administration pour pouvoir bénéficier de ces assiettes-là. Hier, nous avons rencontré la directrice du cadastre, qui nous a montré la voie, et nous allons suivre cela. Elle sera saisie dès demain par la coopérative d'habitat, dirigée par Marlamine Fernandez, par courrier. Le directeur de l'urbanisme sera saisi par courrier, et également le directeur des domaines, selon toujours les recommandations de la diristrice du cadastre. Et nous allons continuer de suivre le dossier, parce que notre objectif, l'objectif aujourd'hui de la presse et de toute la presse du Sénégal, c'est que la presse toute entière puisse disposer de sa propre cité. Le maire nous a rassurés, donc sur ce point-là, je pense que vous êtes témoins. L'assiette étant disponible, nous allons travailler, continuer le travail, parce que depuis que la presse est née, nous sommes sur le terrain pour concrétiser l'un de nos projets, qui est l'habitat social. L'autre projet étant, bien sûr, la mutuelle de santé que notre ami Alifal est en train de gérer et que nous allons bientôt découvrir. Donc voilà ce que nous retenons. les deux principaux, en tout cas, satisfactions au sorti de cette rencontre, rencontre à laquelle, évidemment, vous noterez que nous avons élevé le maire de Bambulor au titre d'ambassadeur de la presse. C'est le deuxième ambassadeur, le premier étant le directeur de la CICAP, M. Mamadou Kassé. Il y aura des cérémonies officielles, mais avec la COVID, comme vous le savez, il n'est pas possible d'organiser de manifestations, mais nous attendons à la fin de la COVID pour pouvoir véritablement organiser ces cérémonies-là et les élever au rang d'ambassadeur de la presse, qui a un rôle important, parce que représentant la presse partout au Sénégal et dans le monde, mais toujours dans la cause que nous défendons, c'est-à-dire l'habitat social et la santé pour tous les journalistes et acteurs de la presse. Pourquoi le choix de Bambilor ? Le choix de Bambilor, c'est la position de Bambilor d'abord. Bambilor, c'est une terre neuve. C'est également le futur de Dakar. Aujourd'hui, si vous voyez, toutes les entreprises sont en train de migrer vers Bambilor, qui est pour nous, véritablement, le pôle d'attraction, en tout cas dans le futur, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Bambilor pour abriter une des cités de la presse. Parce que je voudrais préciser que la cité de la presse, ce n'est pas seulement qu'à Dakar que nous voulons faire. Parce que les confrères sont partout dans les régions. Chaque région, nous voulons avoir une cité de la presse. Hier seulement, des confrères de Kaolak m'ont saisi. Par la suite, j'ai, à mon tour, saisi le président de la commission qui est chargé justement de ces questions-là, Souleymane Khan, et qui a véritablement, avec Abdou Diouf, appelé à Kaolak, et ils sont en train de s'organiser pour accueillir la presse à Kaolak. Et ce sera fait dans les prochains jours pour, d'abord, l'installation de la presse Kaolak pour pouvoir véritablement avoir la cité de la presse parce qu'ils sont également très avancés. Ça, c'est dans les perspectives. Donc, voilà un peu ce qui explique le choix de Bambilor. D'autres localités vont nous accueillir, mais vous n'êtes pas sans savoir que Bambilor, aujourd'hui, est un tournant important en ce qui concerne l'habitation, mais également en ce qui concerne les affaires. Avant de terminer, j'aimerais virtuellement saluer l'honneur que le khalife nous a fait en nous accueillant chez lui, en nous offrant un déjeuner. Il fait partie de nous parce que c'est un patron de presse, un moyen pour moi, véritablement d'appeler tout le monde à la solidarité. Les patrons de presse, les journalistes, les jeunes reporters, tous ceux qui sont membres aujourd'hui, qui tournent autour de la presse, en tout cas, que nous soyons solidaires dans tout ce que nous faisons. Je pense que le khalife a fait cet appel, appel que je réitère au nom de tous les membres de la presse. Nous sommes appelés à travailler dans la solidarité si nous voulons exister ou continuer à exister. Nous sommes appelés à l'entraide si nous voulons véritablement soulever des montagnes, mais dans le bon sens. Donc, j'appelle, en tout cas, à toute la presse autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est notre métier, c'est le seul métier que nous avons et n'oublions pas également que nous avons des confrères qui sont dans des structures, qui sont des confrères parce qu'ils sont dans des structures parce qu'ils sont des journalistes. ce n'est pas parce que Sané est s'agé de communication de l'entreprise X, il ne fait plus partie de la presse. Il fait partie de la presse parce que c'est parce qu'il est journaliste qu'il a été recruté dans cette entreprise-là. Donc, ouvrons les portes. La presse ouvre ses portes à tous les acteurs de la presse pour leur adhésion. Et le secrétariat général est en train de s'affairer pour véritablement mettre à la disposition de tous les journalistes et acteurs de la presse la carte de membre qui va nous permettre d'évoluer très rapidement. Il faut être membre de la presse et aujourd'hui l'association compte combien de membres ? Aujourd'hui, nous sommes 422 en tout cas membres. 422 membres actifs. Et ça, c'est sans les cartes parce que chaque jour nous recevons des appels, des messages pour pouvoir véritablement avoir les cartes là. Et les cartes là seront bientôt disponibles parce que nous attendions d'abord d'avoir à disposition nos assiettes pour l'installation justement du projet de la cité de la presse pour pouvoir délivrer maintenant les cartes. Mais ce sera fait très bientôt. Vraiment, nous sommes très satisfaits de l'évolution en tout cas de cette association, l'engouement autour de l'association et cela, c'est grâce à ces personnes, à ces hommes, à ces femmes, journalistes, techniciens, caméramens, preneurs de son qui sont derrière nous parce que c'est la personne de Samboubiagui qui parle mais il y a une équipe dynamique qui est derrière, qui fait du travail. Toutes les commissions sont remerciées, tous les membres du bureau sont remerciés avec le gros travail que les gens sont en train de faire et vous le constatez vous-même depuis que la presse est là, les pas pour, les pas en tout cas que nous avons posés pour le bien-être de tous les acteurs de la presse et c'est important. Pour les conditions d'adolescence, il faut être journaliste, il y a une commission qui est chargée de ça, il faut être journaliste, il faut être technicien, il faut être caméramen, il faut être preneur de son, il faut qu'on vous reconnaisse être dans une rédaction. Voilà, voilà les conditions mais avec la commission vous aurez plus d'informations vraiment pour les conditions d'adhésion et ça va vous parvenir, ça va parvenir à toute la presse par communiquer que les gens recevront et les conditions seront annotées et celui qui remplit ces conditions, en tout cas c'est des conditions élémentaires. Nous qui sommes là déjà, je vois derrière les caméras et je vois ceux qui sont derrière moi, c'est une condition déjà, vous êtes membre. Sous-titrage Société Radio-Canada